On va assarper un filet sur le lop, un filet pour essayer de prendre quelques langoustes, quelques chapons, 2-3 beaux poissons. On est sur le tombant du lop, là on va voir. Les antennes sont restées dans le filet parce que celle-là, elle est molle, vous voyez ? Elle est en train de muer. Elle est molle mais elle est vivante, c'est pour ça qu'elle perd ses antennes. N'hésitez-moi ! C'est la samba des langoustes ! C'est bon manger ça ! C'est délicieux ! Et il faut connaître parce qu'il y en a qui n'apprécient pas, il y en a qui trouvent que c'est pas beau. Nous, c'est des choses qu'en général, quand on ne les va pas, on les invite à la maison. Voilà. En général, on les vend bien. Ça, on le fait un peu au courbouillon pendant quelques minutes, et puis après on le laisse refroidir, on le fait avec une bonne mayonnaise. Ou alors 2-3 minutes au courbouillon, on l'ouvre en deux et on la passe à la plaque, juste pour la faire griller. Voilà. Encore 2-3 minutes. Voilà, la langouste royale du Cap d'Antibes. C'est mieux que le caviar ça, et c'est beaucoup moins cher. On arrive à en vivre quand même, un petit peu. On arrive à gagner notre vie tranquillement, à vivre tranquillement. Mais c'est dur, comme vous le voyez, il faut tout le travail. Là, les filets pendant plusieurs heures, il va falloir les nettoyer. Moi, je vais aller vendre le consor. Voilà. Voilà. On l'a remis à l'eau, elle est toute petite. C'est pour la soupe ? Non, non. C'est pas pour la soupe. Ça, c'est pour préserver l'environnement et l'environnement. Allez. C'est la déception. Il y a des jours, c'est bien, il y a des jours, c'est bon et bien. C'est comme ça, c'est la pêche. Et sur les méduses, sur cette plage, qu'est-ce qu'il y a de vrai ? Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y en a de plus en plus. Après, je ne sais pas pourquoi il y en a de plus en plus, pourquoi il y en a autant. Mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Elles sont de plus en plus grosses et elles piquent de plus en plus fortes. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des espèces de poissons qui étaient des prédateurs de la méduse qui, petit à petit, disparaissent ? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas d'explication. Pour moi, la mer, elle ne se réchauffe pas. Méditerranée, ça reste toujours à peu près pareil. On pêche toujours les mêmes poissons. Mais les méduses, par contre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus toute l'année. Avant, il y avait des périodes. Maintenant, c'est toute l'année, la méduse. Ouais, ouais, ça va. Relativement plus que le SMIC, quoi. Ça va. C'est un métier passion, ouais. Bon, c'est un métier où on fait beaucoup d'heures. C'est dur, comme tu as pu le constater. C'est assez dur. Mais bon, après, c'est la passion, quoi. Je veux dire, ça l'emporte sur l'appât du bien, quoi. C'est un métier qu'a type de beau, voilà. On est libre, on en met en des filets, quoi. Les plaisanciers, ils font du dégât dans les filets. Les plaisanciers, oui, ils font du dégât, oui. Il y en a, bon, qui nous respectent. Il y en a quelques-uns, heureusement. Mais sinon, la majorité, quand ils voyaient les signaux, ils pensent que c'est l'endroit où on a du poisson. Donc, automatiquement, ils vont pêcher. Alors, ils vous mettent les encres dans les filets. Vous récupérez les encres et vous tirez sur le filet. Vous déchirez les filets. Bien souvent, on est accroché justement par rapport à l'encre. Parce que c'est des fonds de roche où on va que l'été, nous. Et puis, c'est vrai que ça nous fait pas mal de dégâts. Sans compter les dégâts de l'hiver ou avec les calamarêtes. Là, tous les gens qui sortent le soir quand on rentre de caler les filets, ils sortent pour aller au calamar et ils nous déchirent les filets. Oh, comme quand l'hiver, il faut prendre un peu de poisson blanc. Voilà. Avec les calamarêtes, ils attrapent les filets. Ils essayent de dégager leurs calamarêtes. Et ils nous coupent les nattes ou ils prennent la nattes dans les dix. Et ça nous fait beaucoup de dégâts. J'ai donné un prospectus comme ça. Un prospectus de bonne conduite. Justement des plaisanciers et des pêcheurs professionnels. Qui avait été édité par le comité des pêches, les plus longues des Alpes-Maritimes. Tout est expliqué. Quand ils voyaient les signaux, il faut pas qu'ils viennent. Il faut pas qu'ils viennent et qu'ils passent quand on est en train de caler les filets, etc. Et ça, ça a été distribué dans tous les ports, dans tous les clubs de pêche, etc. Et apparemment, ils ont pas compris comment ça marchait. Voilà. Et malheureusement, malgré cette plaquette qui est bien expliquée, voilà, toujours autant de problèmes. Pardon ? Et on y va plus maintenant, autant. Ça nous a été interdit le 17 juillet 2007, par l'Europe. Voilà, il nous a interdit l'engin de pêche. Alors donc, on a eu une petite indemnisation de l'État français. Rien de l'Europe. Et cette année, on nous a donné des PPS qui sont des permis de pêche spéciaux pour pouvoir aller à la ligne, à la canne, pêcher le thon. Et ça devait commencer à partir de la fin mai. Et on a appris il y a quelques jours que l'Europe a décidé d'arrêter la pêche au thon en Méditerranée et en Atlantique. Donc la pêche au thon est arrêtée complètement. Donc on peut plus aller au thon. On est interdit de thon, voilà. Alors ça fait que nous, ça représente à peu près 70 à 15% de mon activité. On est obligé d'investir dans des petits filets pour travailler justement à terre comme on fait aujourd'hui. Et on embête un peu les autres pêcheurs qui, eux, ne vont pas au thon. Et c'était leur seul gagne-pain. Alors que nous, le thon, c'était vraiment la majorité de notre pêche. On aurait préféré y aller parce que vraiment, on détruisait du tout. On était 70 bateaux en Méditerranée. On prélevait à peu près 500-600 tonnes de poissons. Alors que les gros bateaux en prélèvent 6 000, 7 000, 8 000. Et on avait une pêche vraiment, vraiment locale, côtière. Le poisson se retrouvait sur les étals des poissonneries, dans les restaurants, au détail sur les marchés. Et on nous a vraiment, là, empêché de continuer une activité qui détruisait absolument rien. Voilà, ça c'est une liche plate. On appelle ça une liche hirondelle. C'est un très bon poisson. C'est un poisson qui est chair-rose, à mi-chemin entre le thon et le poisson bleu et le poisson blanc. Là, ils viennent de s'enmailler maintenant avec le soleil qui monte. Elle n'est pas contente. Il est vivant, ça c'est bon aussi. Voilà, hop là. C'est un petit odorat de Royal. Et rien à la taille de la maille. Corrondure humaine. C'est la petite bête qui va manger la grosse quand même. Non mais bon, c'est... C'est embêtant avant, ils ne le faisaient pas. Là, ils le font maintenant. Voilà, il faut y fermer la bouche parce que sinon ils attaquent.